Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique, magnétiseuse et médium. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais faire suite à la vidéo d'hier que j'ai faite sur la communication animale. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera la lecture d'âme, parce que vous êtes beaucoup à me consulter pour une communication animale et après vous vous laissez tenter par la lecture d'âme, parce que finalement ça vous interpelle et vous voyez que ça marche, la canalisation médiumnique, tous les messages que je reçois, c'est vraiment votre être profond qui me communique les choses, ou alors vos guides. Voilà, c'est vraiment souvent un moment très émouvant quand on rencontre son ou ses guides, voilà, on sait qui c'est, souvent c'est quelqu'un, un ancêtre, ou alors c'est des énergies qui nous entourent et qu'on ressent depuis toujours, ça peut être aussi des métamorphes, ça peut être des animaux, tout à l'heure c'est un cheval qui s'est invité pour sa mentale, se reconnaîtra, et d'ailleurs c'est quelqu'un qui aime beaucoup les chevaux, donc ça m'étonne même pas. Donc voilà, la lecture d'âme pour qui c'est ? Alors on demande une lecture d'âme pour soi-même, ou alors si on est enceinte et qu'on veut savoir si son bébé va bien, s'il a tout ce qu'il faut, s'il se sent bien, s'il a des besoins particuliers, ça on peut le faire. On peut faire la lecture d'âme aussi pour des personnes qui sont à l'hôpital, on va dire dans le coma, ou des personnes âgées qui sont peut-être proches de passer dans l'au-delà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je fais des lectures aussi pour les personnes qui ont besoin de contacter, ou qui ressentent un défunt proche, et qui ressentent la présence en tout cas, et ça arrive souvent, et c'est souvent qu'il y a un message à prendre, donc voilà, moi je communique le message, et si le cœur vous en dit, et si c'est ok pour vous, on raccompagne cette personne vers le portail de la lumière, donc accompagnée de tous les guides, en général ils sont récupérés par des guides ou des ancêtres, voilà, mais ça se passe très bien, et c'est des moments qui sont très émouvants, donc si c'est votre cas, si vous êtes tenté, si ça ne vous fait pas peur, mais il n'y a pas à avoir peur, vous écoutez vous, et vous savez ce qui est bon pour vous, et moi je suis là de toute façon pour vous accompagner. La lecture d'âme, du coup, elle se fait pour la personne qui consulte, donc si vous avez des interrogations sur votre vie professionnelle, sur votre vie familiale, sur les finances, sur vos projets futurs, voilà, c'est comme une consultation médiumnique, ça marche exactement pareil, voilà, sauf que moi je ne tire pas les cartes, les informations, elles m'arrivent directement, voilà, s'il y a des mémoires à libérer, à pacifier, s'il y a des pardons à faire, j'ai pas mal de protocoles, et d'ailleurs je vous transmets ces protocoles à la fin de la séance, il y a les soins qui peuvent s'inviter aussi, s'il y a besoin de soins énergétiques, ou de faire des reconnexions, souvent c'est des reconnexions de cœur, et c'est la prise de conscience de, un peu de la lumière que l'on a en soi, voilà, je pacifie aussi des mémoires karmiques et transgénérationnelles, voilà, qui peuvent être bloquantes dans les domaines, dans tous les domaines en fait, dans les domaines financiers on peut avoir des blocages, dans les domaines du travail, on peut avoir des blocages, voilà, comme si on ne pouvait pas évoluer, ou qu'on était bloqué, ou qu'on était toujours, on était toujours remis, bah, plus bas que terre, ça, ça peut arriver, j'en ai déjà eu qui se sentaient pas bien, et c'était toujours les vilains petits canards, et voilà, c'est parce que ça vient pas forcément de cette ville-là, et ça vous appartient pas forcément, donc voilà, on peut faire des déblocages de toutes sortes, karmiques, transgénérationnelles, alors ça peut être, voilà, du côté de gros grands-parents, arrière-grands-parents, du côté du père, de la mère, il peut y avoir des secrets de famille aussi, en fait, c'est vraiment très très large, si vous avez des questions au bout de main, je vous invite à me contacter par téléphone, c'est mieux, parce que ça me prend moins de temps de répondre par téléphone que par message, parce que je commence à avoir beaucoup de mails, de contacts, et voilà, franchement, et puis le contact téléphonique, voilà, je vous entends, j'ai votre voix, j'ai votre vibration, je sais tout de suite, en fait, j'ai des ressentis tout de suite sur ce que vous allez me parler, ou s'il y a vraiment des choses à travailler, donc voilà pour la lecture d'âme, c'est vraiment un chouette moment partagé, alors c'est quelque chose que vous pouvez offrir aussi à quelqu'un, pour un anniversaire, quelqu'un qui est assez ouvert, et qui a des blocages, ou qui a envie d'évoluer dans sa vie, ça peut être, est-ce que je dois faire des formations, oui, non, et souvent, en fait, l'âme donne instinctivement des informations, alors ces informations, on vous les communique parce que vous êtes prêt à les entendre, on ne vous communique pas quelque chose que vous n'êtes pas prêt à entendre, et voilà, ça sert vraiment la lecture d'âme à avancer dans sa vie, à débloquer des choses, à se sentir plus léger, à voir un peu la lumière qu'il y a en nous, c'est franchement un outil de développement personnel qui est vraiment formidable, je vous invite vraiment à essayer, et tous ceux qui essayent, laissez un petit commentaire en dessous de cette vidéo, comme ça, ça pourra servir aux personnes qui doutent, qui ne savent pas trop si c'est pour eux, en général, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été attiré par le sujet, donc si vous avez été attiré par le sujet, c'est parce que vous avez déjà eu des questionnements par rapport à ça, ça peut être par rapport à, si vous avez des dons médiumniques, ou comment ça marche, voilà, je vais bientôt organiser des ateliers, alors soit des formations complètes de deux jours pour apprendre, en fait, à faire de la lecture d'âme, si ça vous intéresse, contactez-moi, on va bloquer des dates assez rapidement, donc on peut faire des formations personnelles ou en groupe, s'il y a plusieurs personnes qui sont tentées, qui se connaissent et qui ont envie de faire ça ensemble, ça c'est possible, il peut y avoir aussi des ateliers, donc c'est apprendre progressivement à développer ses dons médiumniques, de ressentis, je pense que ça, ça peut être intéressant pour ceux qui développent, qui sont vraiment novices, après, vous savez, ça va très vite, en fait, on a tout ça en nous, donc voilà, il suffit juste d'en avoir conscience et de vouloir développer ça, ça ne va pas dire à tout le monde, et c'est juste comme ça, voilà, je vais laisser mes coordonnées en dessous de la vidéo, je vous souhaite une très belle après-midi, ensoleillée, ici, il fait super beau en Ardèche, vous voyez comme c'est clair dans la pièce, c'est assez impressionnant, ça fait plaisir, ça fait du bien, il fait chaud, c'est pratiquement l'été, voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à très vite, bye bye !